Voilà, voilà. Eh bien, salut, bonjour. Ce matin, ce matin, Kéry Kassidi interview quelqu'un. Donc là, vous avez sur l'écran, je suppose, Yann Fenn, qui a priori a un rapport avec les reptiliens. Il a des trucs à nous dire. Donc, on attaque. Pourquoi n'est-ce pas que vous lancez votre histoire et on va juste partir d'ici. Donc, j'ai sorté les deux premières minutes là, donc il s'est présenté en disant bonsoir et maintenant il va présenter son CV. OK, je pense que je voudrais commencer par dire comment j'ai en contact avec vous. Déjà, on aurait pu commencer par s'intéresser à la manière dont je suis rentré en contact avec vous. Vous, Kéry Kassidi. J'ai passé quatre ou cinq mois auprès de ma mère qui avait eu une attaque. Donc, ils se sont rencontrés a priori dans un aéroport où je ne sais où pour l'instant encore, je n'ai pas capté. Il l'a peut-être dit, mais je n'ai pas capté. Il s'en fout, il se voit et il la reconnaît. Oui, dans l'avion. Et il a eu cette drôle d'idée de lui laisser un petit mot. Il avait déjà parlé de son histoire des fois avec des petits posts sur YouTube. Elle avait posté une vidéo intitulée, j'ai rencontré un reptilien. Donc, il s'est dit, ben dis donc, il y a du matériel sérieux là, il y a du répondant. Ça voudrait peut-être la peine de prendre contact. Parce que c'était rigolo, vous traitez le sujet avec des gens qui disaient avoir été contactés. Même vous avez dit ou ils ont dit qu'ils avaient rencontré un alien. Et toutes sortes de gens très bizarres ou style folle pour le commun des mortels. Encore. Donc, le commun des mortels, il n'est pas fou, lui, mais il est complètement endormi en général. Ou à un niveau de connaissance et de lucidité prépubère, quasiment prépubère. Enfin, ils aiment bien quand même aussi travailler sur le peuple en état pubère. Puisque le dérivé vers toutes les activités sexuelles est très intéressant pour eux. De toute façon, ça reste sur les bas chakras. Alors, sur les bas chakras, un travail dans une atmosphère, des bas chakras. Et ça ne veut pas dire que c'est des basse vibration, c'est des bas chakras. Proprenant. Puis quand je dis basse vibration, c'est basse vibration avec un sens péjoratif. Bon, là, je n'ai pas écouté ce qu'il disait. Donc, que vous ayez cru que je sois fou ou pas, vous avez pris contact avec moi. Je pense qu'il se vouvoie, mais je ne suis pas sûr. Peut-être bien qu'il se tutoie, mais on verra ça au fur et à mesure. Il a été sur une base, travaillé sur une base à Lincolnchik. En 1980. Et sur cette base militaire lors d'exercices. De guerre simulée. Il était sur une base avec des dispositifs nucléaires. Alors, autre petit encart. Je constate que j'ai la gueule qui part en travers. Là, c'est normal. J'ai mis mes lunettes de course allégées. Je fais du monoski. Donc, sur cette base, il y avait des bombardiers de haute altitude. qui ont été déclassés depuis longtemps maintenant. Donc, de manière assez régulière, on devait faire des gardes. J'étais dans la section transport. Donc, une nuit où j'étais de garde à un certain endroit de la base. Et même en dehors de ma section habituelle. Ce qui est normal pour des exercices en plus. Et c'est là que mes mémoires, mes souvenirs, deviennent étranges. Parce que je suis parti pour faire cette garde et je me suis réveillé dans le centre médical. Sur le camp. Allongé sur une civière. Animé du plus étrange sentiment que je n'ai jamais ressenti auparavant. Comme si j'avais des pinces et des aiguilles à l'intérieur de ma tête. Très difficile à décrire tout ça. Ça n'avait rien à voir avec les autres fois où j'ai eu l'occasion de perdre connaissance. Il a regardé sa montre. Et à priori, 4 ou 5 heures, c'était des coulées. Et puis, il avait aussi 3 marques à la base de son pouce. Une sorte de triangle. Qui ont continué à saigner et ne pas cicatriser pendant trop longtemps. Encore parce que normalement, au bout de 3 semaines, vous êtes cicatrisé de toute blessure à peu près. Les brûlures, ça peut prendre autre chose. Mais normalement, une cicatrice en 3 semaines, elle est faite. Et donc là, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et il en a encore les marques. Il aurait pu nous les montrer. Voilà, une petite cicatrice qui normalement disparaît au cours des années. Là, elle n'a pas disparu. Franchement, là, il pourrait nous les montrer. Je veux dire, il a sa main au bout du bras quand même. Enfin, je pense. À moins qu'on lui ait transformé en nageoire. Donc, il se réveille tout seul dans son coin. Dans le quartier sanitaire, on va dire. Et ces exercices, normalement, ils durent de 20 à 48 heures. Et là, donc, c'est le milieu de la nuit, au bout de 4-5 heures. Donc, il a essayé de rejoindre sa section. Personne n'a remarqué qu'en plus, il était parti. Puisqu'il avait été envoyé en garde à l'extérieur. Donc, son absence n'avait pas été remarquée. Ils n'avaient pas de moyens de tracer son itinéraire. En cas, ça, je me demande. Ça, j'ai l'impression que tout le personnel qui a eu accès, je crois que je l'ai entendu l'autre jour, là, en plus. Tout le personnel, à partir d'un certain niveau de sécurité défense élevé, il reçoit une sonde, quoi. Il est traqué, il a un implant, au moins une sonde EBP, comme Metallic Man, là, ou d'autres. Bon, Metallic Man, il avait trois genres de sondes dans sa tête. Nanosondes qui lui ont été mises, on se rappelle, d'après ce que, si on peut le croire, mais je veux bien le croire là-dessus, qui lui ont été mises par du personnel non-humain. D'apparence plus ou moins humaine, mais non-humain. En fait, c'était plus ou moins des mantis ou des crangris, reprenons. Donc, cette expérience, c'était si étrange. Son expérience, là, pour l'instant, c'est juste d'avoir une perte de conscience, et de se réveiller aux urgences, on va dire, en salle d'observation. Donc, oui, bon. Bon, mais toujours est-il qu'il n'a jamais vécu ça auparavant, et donc, durant les deux ou trois jours suivants, il a du mal à se mettre les idées au clair là-dessus. Et puis, trois ans plus tard, il a eu un rêve particulièrement profond, enfin, pas profond, mais du genre qu'on peut différencier d'un rêve habituel. Là, un rêve qui a un rapport avec sa mémoire. Ça fait 30 ans qu'il étudie ses rêves, et là, il a très bien fait la différence. Ça n'en était pas un, comme d'habitude. Je dirais, non seulement de son rêve. Oui, encore. Moi, quand je cite que je me suis réveillé, a priori, dans un bâtiment flottant énorme, avec plein de personnel habillé en bleu, enfin, bon, tout ça, là, qui m'ont regardé avec condescendance quand je leur ai dit, vous savez qu'il y a la guerre en bas, et qui m'ont laissé partir naviguer sur place et qui étaient très grands quand même. Ils étaient grands. Je ne suis pas spécialement petit, mais là, je levais la tête. Comme ça, il devait faire 2 mètres 30 ou un truc comme ça. C'était grand. Et quoi ? Et je me suis réveillé. Il y avait une apesanteur contrôlée là-dedans, et au cours de ma balade, à un moment donné, on a essayé de me rattraper, et je suis parti dans les vapes. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je me suis réveillé dans mon lit immédiatement. Immédiatement, en fait, vous vous réveillez, c'est comme si vous descendiez de l'ovni, ou de l'avion, ou de la basse flottante. A priori, basse flottante, parce que quand j'ai dit en bas, là, ça allait. Moi, j'ai parlé, eux, ils ne parlaient pas. Ils communiquaient entre eux, mais ils ne parlaient pas. Moi, je leur ai parlé, mais ils parlent en plus, ils ne peuvent pas se taire. Un peu, mais ils n'étaient pas méchants. Voilà, à deux reprises. Donc, vous faites la différence avec un rêve normal. Par contre, à l'époque, je n'ai pas regardé tout mon corps le petit matin pour voir si j'avais un truc bizarre à noter. Mais ça m'est arrivé, des trucs bizarres à noter, ou des cicatrices. J'ai dit, mais quand est-ce que je me suis fait ça ? Enfin, mon propre nom. Donc, il a eu des rêves du futur auparavant. Ou des mémoires de vie antérieure. Des voyages astraux. Donc, celui-là était vraiment très réaliste comme rêve. Et donc, dans ce rêve, il était au milieu d'un hangar. En face de lui, arrivé un officier. Genre haut-gradé. Donc, il avait le nombre de bandes nécessaires sur sa casquette. Et puis, pas sur les galons, mais en bas des... Enfin, pas sur les épaulettes, mais en galons de manchette. Donc, haut-gradé, quoi. Ce n'était pas un petit sergent. Et à côté, il y avait des reptiliens. Qui faisaient 7 pieds et demi de haut. Donc, 7 x 3, 21 et demi. Donc, 2 mètres 20, 2 mètres 30. Je dis ça, en gros. Un pied, c'est les 30 centimètres. Donc, voilà. 32 ou 33. Enfin bon. 3 pieds et 1 mètre, à peu près. Donc, alors qu'il s'approchait de lui. Alors qu'il y avait un reptilien tout placé à distance régulière. Un petit peu comme des gardes. Et donc, il y en avait 6 là. Et il y en a un d'entre eux. Ou un septième qui s'est plutôt approché de lui. Et les 6 autres sont partis à leurs travaux. Donc, au bout d'un moment, tout le monde a disparu. Sauf ce reptilien et lui. Et il avait une peau bleu-grise. Pas verte. Comme on voit d'habitude sur les images de représentations de reptiliens. Petit encart. Oui. Il y a aujourd'hui des hybridations dans tous les sens. Alors déjà à la base, il y avait pas mal de couleurs. Pour chacune des espèces. Comme nous. Et puis, par la suite, en plus, il y a eu des hybridations. Et puis, dans les gris. On dit gris. Mais gris, c'est le teint de base. Nous aussi, on est gris de base. Mais donc là, gris beige. En hiver, gris beige. On était un peu moins. Ou gris rose. Ou gris noir. Gris brun. Gris jaune. Vous voyez. Gris orange. Lors des folklands, on avait parlé de gris bleu. Et puis, à Varghina, c'était un orange, il semble. Ou des oranges. Orangé. On va dire. Mais bon, voilà. Histoire de rappeler que quand on dit les gris, ça peut être de nombreuses espèces. Parce qu'au début, quand on pense les E.T., on pense qu'il n'y en a qu'une espèce. Et en fait, il y a de nombreuses espèces au sein desquelles il y a de nombreuses nuances. Il y a des uniformes de l'armée de l'air qui ont cette couleur-là, bleu-gris. Alors, il portait comme un uniforme de saut. Et il n'était pas si sévère que cette image, mais un petit peu plus amoureux. Et la tête de l'air n'était pas contrôlée. En tout cas, il était à côté de moi. Et j'ai commencé à l'engager en conversation. Il n'y avait pas de conversation. Il n'y avait pas de conversation. Il n'y avait pas de conversation en retour. Mais lui, il parlait. Yann. Yann Fenn. Il parlait, mais il n'avait pas de retour. Ça m'appelle ce que je viens de vous décrire. Il l'a regardé, un peu amusé. Tout à fait ça. Avec condescendance, avec paternalisme. Genre, putain, il est brave. Ah bon, il y a la guerre, sans blague. T'es gentil, toi. C'était pas avec ça, vraiment. Mais je me suis ressenti avec l'impression d'être un enfant face à ses parents qui dit des trucs et les adultes n'en tiennent pas compte. Alors, vous retournez à vos affaires. C'était ça, mon impression. Ils vous ont bien entendu, mais bon, ils sourient. C'est touchant. C'est émouvant. Tant de naïveté infantile. Voilà, j'ai ressenti un petit peu ça à l'époque. Il a essayé de communiquer, donc il écrit l'alphabet sur un papier. Et il lui a montré comment s'appelait son nom à lui. Et je ne sais pas pourquoi je n'étais pas. Et je n'étais pas, apparemment. Donc, c'est vraiment la partie du rêve. Et la mémoire. Et puis je me suis réveillé. Mais je savais que j'avais une mémoire quand je me suis réveillé. Et ça m'a fait partie de beaucoup de recherches. Donc, il s'est réveillé par la suite. Il a bien gardé ça en mémoire. Et ça a été le germe un petit peu qui a développé son esprit de recherche dans le sujet. Il a connu quelqu'un ou il a vu quelqu'un qui appartenait à l'armée de l'air australienne. Disant aussi qu'il avait croisé des reptiliens dans son bureau, dans les bureaux. Mais la plupart des représentations de reptiliens qu'on voit ne ressemblent pas du tout à ce qu'il a vu, lui. Encore aussi, on commence à avoir un certain nombre d'archétypes de visages reptiliens. Mais on a rarement la forme très saurienne. Enfin, ça dépend évidemment. En fait, toujours est-il. Là, lui, il a été confronté à une forme nouvelle. À sa mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, j'ai des problèmes de lumière qui s'est passé ici. Donc, je vais dans et dans les clouds, etc. Donc, vous avez dit que vous aviez aussi eu d'autres rêves par la suite, qui vous en avez dit plus sur la nature de votre relation avec les reptiliens. Et qui semblent durer, là. Il y avait plus que ça pour lui. Et un jour, il a été appelé à la salle de garde. Dans laquelle il y a des cellules. Et des pièces interrogatoires. Enfin, bon. Il y a été appelé. Et il y avait deux gars, bien un billet, là. Militaires. Qui se sont identifiés comme police militaire ou renseignements militaires. Mais ils ne ressemblaient pas à la MP de l'Air Force habituelle. MP, military police. Et ils m'ont parlé pendant peut-être une demi-heure. Posant toutes sortes de drôles de questions bizarres. Dont je ne me rappelle pas trop. Je me rappelle juste avoir pensé, mais pourquoi ils me demandent des trucs pareils. Puis, plus tard, alors que j'achetais la voiture d'un collègue. Et donc, j'allais à la banque chercher des thunes. Et le proposé de la banque me demande si j'ai acquis l'appartement que je cherchais. Et alors qu'à l'époque, je touchais 350 pounds par mois. Là, l'appartement était à 500. Donc, je n'aurais jamais pu m'autoriser une telle dépense. Donc, il a dit, je n'ai jamais proposé ça ou demandé ça. Et on lui répond qu'il y a des gens qui ont demandé pour savoir si son compte bancaire lui aurait permis d'avoir ce genre de loyer. Donc, il y a d'autres trucs bizarres qui sont produits par la suite. Il est probable que j'ai mentionné qu'en 1980 environ, la fin des années 80, 88, 87. Donc, après avoir bossé pour l'armée de l'air, j'ai été dans la marine. Enfin, marin. Et un de nos fournisseurs qui fournissait des imprimantes, je crois, l'a invité à manger un soir. L'a invité à une réunion de franc-maçon. Ainsi que sa femme. Et lui, il demande pour quoi faire. Bon, il y va. Et il a été assis à côté du maître de toutes les loges. Ce qui est étrange. Mais chacun des membres de toutes ces loges m'a demandé au cours de la soirée de rejoindre la dite loge, une de leurs loges respectives. Il a quand même trouvé ça bizarre, cette soirée et ses demandes. Donc, il n'a pas rejoint les francs-maçons. J'ai dit, je ne sais pas vraiment ce que vous avez fait. Encore. Pareil. On a essayé de me recruter, de me parrainer. Et pour me défaire de cet intérêt, j'ai été obligé de dire la vérité. C'est-à-dire que je parle trop. Je suis un très mauvais agent secret. Je parle trop. Et puis déjà, en plus, et ça honnêtement, puisque c'était la raison pour laquelle je l'avais intéressé, un membre, un machin. Il avait constaté que j'avais des sujets d'intérêt et des niveaux de discussion qui étaient de son niveau, au moins. Donc, je lui ai dit, en plus, tout ce dont on parle, là, j'ai déjà accès gratuitement, sans contraintes et je peux en parler. Je n'ai pas fait le serment de me taire et je ne suis pas lié par le besoin de me taire parce que ça incriminerait quelqu'un d'une loge. Puisque je n'appartiens aucune loge. Donc, voilà, point. Petit encart personnel, rien à voir, mais c'est juste pour vous dire. On m'avait conseillé auparavant de ne jamais joindre ce genre de loge. Alors que j'étais très intéressé par toutes les études ésotériques, occultes et autres, quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je m'intéressais à tout ça m'a dit, mais fais gaffe à ces loges parce que c'est… Tu rentres dedans, tu ne peux plus en sortir. C'est comme des mafias. C'est comme les services spéciaux d'ailleurs. Vous ne sortez jamais de la CIA ou peut-être bien aussi de nos services, évidemment. En tout cas, vous avez un devoir de réserve, etc., etc., qui vous suit au-delà de votre mise à la retraite. Et en plus, il y a des coins où je pense que si vous parlez même après la retraite et tout ça en disant j'en ai un affiche, je meurs dans trois mois, vous avez intérêt à être le dernier membre de votre famille. Bonjour. Oui, parce que chez eux, la faim veut les moyens. On est vraiment que du matériel, même pas humain, quoi, entre leurs mains. Bon, voilà, reprenons. Donc, la soirée, bon, il a sûrement fini par finir bourré et ça a été la fin de tout ça. Voilà, un autre moyen aussi de montrer que finalement, ce n'est peut-être pas un bon choix judicieux de vous sélectionner, c'est que vous buvez comme un trou et vous dites n'importe quoi, voire trop. Voilà. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'eux aussi, ça donne à des orgies dans lesquelles je me demande à quel point ils sont encore lucides à la fin. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Bon, pour l'instant, ça n'a rien d'extraordinaire, ce qu'ils nous racontent, à part la présence de reptiliens à l'occasion. Alors, les événements, c'était quand? Ben, ça a été dans les quelques mois. Pas le même jour, non. Et est-ce que vous vous rappelez avoir été convié à un examen médical durant cette période? Ou une examination dentaire. Oui, j'en ai eu une. Un examen médical. C'était aussi une expérience étrange. C'est un docteur qui, quand il est tombé sur mon dossier de l'Air Force, dossier médical, je pense, Il dit, vous avez été sorti de l'Air Force, on va dire sorti, je n'ai pas le terme là. Parce que vous aviez un taux de protéines extrêmement haut dans vos urines, genre albumine. C'était assez étrange pour vous amener à une situation d'exonération de service, parce que vous avez une décharge médicale, on dit, je crois. Ça veut dire que vous étiez malade. Lui, il dit, on n'a pas tenu au courant, je n'ai jamais remarqué quelque chose de spécial. Il était porteur sain, on va dire. Ah, gros encart. Qui c'est qui parle de ça? Oui, c'est une interview de quelqu'un qui soit se disant à des mémoires de l'époque d'un affrontement entre Atlantis et Lémurie. Et elle nous parle de vaccination et de virus du temps des Atlantes. Et ils sont là avec des vaccins. Elle fait rentrer cet argument là. Les Lémurs n'avaient pas du tout besoin de tout ça. Super immunité naturelle. Enfin, on rentre dans un truc complètement New Age, basé sur l'escroquerie pastorale de la virologie, de l'existence des virus. Et des vaccins qui fonctionneraient, je veux dire. Et de sociétés qui sont à un hyper niveau de développement par rapport à nous. Et qui ne savent pas comment gérer une maladie. Enfin, qui trouvent des virus alors que nous, on n'en trouve toujours pas de virus. C'est des préfigurations informatiques, comme on appelle ça. Donc, ce genre de vidéo, là, vous passez une heure dessus. À la fin, vous dites, mais quand même, c'est très bizarre. Ça double carrément la politique actuelle officielle de Big Pharma. Donc, moi, je me dis, là, il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, c'est un gros encar quand même qui n'a rien à voir là. Alors, on reprend. Bon, malade, sous quel terme ? Eh bien, les protéines dans les urines, c'est peut-être une maladie des reins. Et puis, l'albumine, là, on regarde ça, c'est pour le diabète aussi ? Tu sais pourquoi ? Non, c'est peut-être une maladie des reins uniquement. Je ne sais pas, enfin bon. Je ne me rappelle plus. J'ai été très heureux depuis. Ok, et est-ce qu'il y a une façon de dire, généralement, combien de ans depuis cette expérience principale est-il maintenant ? Donc, cette expérience, elle date de quand ? C'est pas une expérience, d'ailleurs, en plus. Enfin, si, les rencontres, là. Enfin bon, on va voir. C'est environ 40 ans. Oui, ça remonte à 40 ans. Donc, je sais que vous avez écrit quelques livres. Est-ce que vous l'avez déjà mentionné ? Non, non, je n'en ai pas parlé encore. Non, dans mon bouquin, je regarde juste le côté, enfin, j'ai un intérêt pour l'immortalité. Les vies antérieures. La question globale, le sujet principal, c'est qu'est-ce que ferait un immortel ? À partir du moment où, vraiment, il existe, on existe pour toujours. Etc. Donc, d'après lui, on a tous fait partie d'autres espèces. On s'est incarné sous d'autres formes. Il a eu des mémoires d'avoir vécu sur d'autres planètes aussi. Donc, dans son rêve, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a relié tous les points avec cette expérience. Mais ça ne l'a pas déphasé parce qu'il était déjà dans le bain. Donc, quand je vais dans d'autres mondes, dans mes rêves. Rêves, rêves. Et lorsque je fais des expériences dans d'autres corps, même dans des corps aliens. Un jour, je me suis réveillé, j'ai regardé dans le miroir et j'avais une tête avec des yeux. Ambi-coloured. Une peau pâle. Et comme j'entendais des sons de voix dans la pièce d'à côté où j'ai été. Et c'était plein de gens qui ressemblaient exactement à ce drôle de gueule que j'avais. J'ai du mal avec sa description. Je manque de vocabulaire. Donc, ce rencontre avec les reptiliens n'avait rien d'extraordinaire par rapport à ce genre de situation. C'est quelque chose qui m'a surpris beaucoup. Qui l'aurait vraiment beaucoup plus surpris. Ok, ok. Donc, en termes de... Je pense que vous avez des révélations plus récentes. Des expériences qui ont peut-être apporté ça à vous. Plus front et centre. Est-ce que vous voulez parler de ça? Et comment ça peut-être affecter la façon dont vous êtes venant à ce moment-là? Donc, il me semble que vous avez eu d'autres expériences plus récentes. Vous pouvez nous en parler. Et voir de quelle manière ça interfère avec aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à vous parler? Alors, de quoi j'ai parlé? Parce que bon, ça fait une heure qu'on a parlé avant la vidéo. Donc, vous aviez dit que vous avez eu des expériences qui avaient refait venir à la mémoire. En surface, c'est mémoire, pardon. Et que vous avez commencé à me contacter, vous aviez pas forcément envie de venir en public. Vous pensiez attendre un petit peu de voir de quelle manière les gens réagissaient. avant d'utiliser votre nom ou pas. Avant d'utiliser votre nom ou pas. Yeah, I think I remember what you're talking about now. ...in your story, kind of bringing it up to today, how this might be affecting the way you might... Bon, alors, petit encart. Je n'ai pas encore écouté cette vidéo du tout. Je la découvre avec vous. Et j'espère qu'elle va être intéressante. Parce que pour l'instant... I want to go forward. And also, this notion that the connection with the reptilians is not simply where you feel like you've been used and abused, but more that you feel that... A propos de cette relation avec les reptiliens, dans laquelle c'est pas tant la situation dans laquelle vous auriez été utilisés et abusés. That you have some personality traits over time that are similar to... Mais vous aviez des réminiscences de traits de caractère semblables à chaque fois. The reptilians you encountered, or to reptilians in general. Any of that, do you want to talk about any of that? Yeah, I think one of the things I mentioned to you was... What had been happening to me on my spiritual path, which I mentioned to you about the drift... Donc, il est possible que, lors de ma description de mon... ma démarche spirituelle... ma démarche spirituelle, which I mentioned to you about the dream I had, which... Well, I describe it as... So, in this experience, I fly a lot in my dreams, and I'm sure other people probably have that experience, but I was flying over the top of this bunch of wizards, and... Donc, c'est un rêve dans lequel je vole. And they were tearing trees out of a forest and piling them up, and I was thinking that they were kind of like very destructive beings, and so I was buzzing them. And... And they were kind of trying to swap me, a bit like an annoying fly. Anyway, I flew off, and I landed on this hillside, and I fell through... into this cave, which was filled with hospital beds. And this was just before Covid... And it was full of hospital beds, and it was full of dead people. And it was full of dead people. And it's a situation... C'est un rêve qui date d'avant la pandémie Covid. Donc, plein de cadavres à différents niveaux de dégradation. Il raconte son rêve, là, donc, il repart en vol. Blablabla. Donc, il croise un personnage à cheveux blancs et longue barbe. À qui il demande son chemin ? Qui lui a dit ? Donc, il croise ce personnage qui dit être le vacillateur. Donc, il lui en envoie une et il se réveille immédiatement. C'est un mot qu'il n'avait jamais entendu et dont il s'est rappelé au réveil. Vacillateur. Donc, pour lui, il en a conclu que c'était le moment d'opérer certains changements. Il est dans les jours qui ont suivi. Alors qu'il méditait, il a commencé à entendre un bourdonnement d'abeilles. Comme si la pièce entière en était pleine. Et puis, à la suite, il a réalisé que c'est le son d'un des plans que vous pouvez visiter dans ces états modifiés de conscience. Absolument, en cas de Napoléon disait aussi que dans sa nuit, il me semble Napoléon, dans sa nuit dans la salle du roi de la Grande Pyramide, il a vécu ce son. Il y a d'autres personnes aussi, parce que le sarcophage, là, c'est en fait une sorte de condensateur, quelque part à ce moment-là. Ou imaginez un Medbed, de l'époque, genre. Et à un certain moment, il doit y avoir des décharges d'énergie cosmique particulière, amplifiées par la pyramide, qui permettent à cet endroit-là d'être alimenté par le rayon... Le vert, pas invisible, l'anti-vert, anti-green, voilà. Dans une pyramide, il y a des créations de poches d'énergie qui ne sont pas les mêmes genres d'énergie suivant où vous vous placez dans la pyramide. Et ce n'est pas pour rien si la chambre du roi n'est pas alignée au milieu. C'est parce qu'au milieu, ce n'est pas forcément une bonne énergie. Celle qui était recherchée pour son emploi nécessitait d'être située en décalé, par exemple. Bon. C'est l'anti-vert, je crois qu'on appelle ça. Et voilà. Et donc, lorsque ça arrive, peut-être pour une conjonction planétaire aidant, ou heure locale aidant, ou plein d'autres choses, vous ressentez ce buzzing qui, en général, c'est comme le son d'un ascenseur, parce que vous accédez quelque part. Bon, ensuite, il y a eu un autre meeting avec des gens, quelques semaines plus tard. Et là, ce coup-ci, c'était le son des criquets, qui est aussi un autre son que vous pouvez percevoir en pénétrant dans un autre plan. Ah, il lui semble que c'est le plan où plein de mémoires sont stockées. Donc, j'aurais dit la cachane, mais bon. Donc, d'après ce que je me rappelle de notre conversation antérieure à la prise de vidéo, vous aviez mentionné un incident particulier. Une sorte de transition récente et la réalisation, la compréhension que ce vacillateur et ce genre d'expérience que vous avez eue avec lui semble vous suivre tout au cours de votre vie. Il m'a semblé que vous ayez dit avoir été utilisé dans ces programmes du genre 20 et retour, 25 ans et retour, voire Corey Goode. Ce n'est pas une bonne référence, mais avant, il explique bien de quoi il s'agit. Mais je ne crois pas vraiment qu'il ait vécu tout ce dont il parle. Du moins, cette situation, elle me paraît tellement bizarre, 25 et retour. Avec le nombre de super soldats qui aujourd'hui parlent de ça, qui ne s'unissent pas pour faire une action de classe avec avocats demandant la paye pour les 25 ans et retour. La paye de 25 ans de salaire en tant que super soldat, nuit et jour, sans compter les déplacements et la prime calendaire. Ça doit juste être en millions, voire plus. Enfin bon, millions de dollars, voire plus. Bon, donc, là, il y a quelque chose qui me gêne. D'un autre côté, ça peut expliquer qu'ils continuent à nier tout ça. Les méchants, la breakaway society, les ayants droit de nos hauts niveaux sociétés secrètes. Ça expliquerait qu'ils continuent à tout nier. Parce que si on commence à tirer sur un fil des culpabilités et des actes illégaux, il y a toute la pelote qui vient et ça les ruinerait quelque part aussi. Ils perdraient le pouvoir et ça les ruinerait. Ils perdraient la liberté, je pense. Donc, voilà. Ils ont les moyens d'y échapper. Ils ne vont pas nous donner les moyens de les capter, de les capturer, de les bloquer. Bon, voilà. Reprenons. Donc, vous m'aviez peut-être parlé de ce genre de programme au cours desquels vous êtes en contact avec des reptiliens de manière courante. Bon, est-ce qu'il vous est arrivé ? Je ne dirais pas que c'était une abduction, mais il s'est passé quelque chose. Et c'était durant votre période militaire, donc moi, je pense, dit Kerry, que tout ça est sûrement relié. Je voudrais que vous appreniez ça. Donc, je pense qu'à ce point, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que vous appreniez depuis la dernière fois qu'on a parlé, qu'est-ce qui vous a fait décider de votre « coming out » ? Puisqu'auparavant, vous étiez encore quelque part dans la relation avec le vacillator. Vacillator, c'est peut-être vassalisant. C'est celui qui crée des vassaux. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu comment ils l'écrivent. Donc, vacillator. J'essaie de comprendre comment ça pourrait être traduit en français. Donc, une situation dans laquelle vous aimeriez bien, à la limite, pouvoir parler, mais vous ne pouvez pas parce que vous flippez. Vous êtes sous le contrôle de l'autre. En fait, globalement, quelque part, vous avez peur, vous vous flippez. Il y a un truc, il est trop chef par rapport à vous et s'il se rend compte que vous parlez de ça, vous flippez. Vous êtes angoissé, vous flippez, ça ne va pas. Alors ça, petit encas encore. Dans ma rencontre en Inde avec le cornu tourbillonnant, pas tourbillonnant, et les camps de Bélier, il y avait le programme anti-retour pour que je ne me rappelle même pas que je l'avais croisé et que je ne me rappelle même pas qu'est-ce qui s'était passé lorsque j'arrivais à me concentrer assez longtemps pour me rappeler que j'étais en train de penser à ça. Déjà, cette mémoire ne cessait de s'évanouir, de s'évaporer. Et après, quand j'arrivais, j'ai dit non, 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 là, il s'est passé un truc, c'est vrai, c'est vrai, c'était ça, ça. Et là, il y avait une angoisse monstrueuse qui montait. Elle est montée pendant les premiers six mois, j'ai arrêté de penser à ça, ça me mettait vraiment mal. Et trente ans après, donc, je tombe sur une vidéo qui me monte une pièce de monnaie sur laquelle il y a le profil d'un mec avec les cornes de Bélier, peut-être Alexandre le Grand, genre. Et voilà, alors là, je dis paf, pouf, ping, ping, paoum, ping, 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 lumières, bip, bip, il s'est passé un truc. Et peu de temps après, donc, j'ai eu une rencontre nocturne des plus désagréables que j'ai maîtrisée en me confrontant à l'angoisse en question et en refusant de fuir, puisque tout ça était très en contact avec ma conscience, en relation. Et donc, où que ce soit que j'aurais été, ça ne changeait rien, puisque j'amenais avec moi tout ce matériel. Donc, j'ai confronté, je l'ai boosté, il ne m'a pas emmerdé de trop. Au contraire, j'ai eu l'impression que ma prise de conscience, oh, là, il a dit, attends, les gars, parce qu'il n'était pas venu seul la deuxième fois, l'entité. Et c'est un peu comme une équipe de vétérinaires qui viennent de piquer un grizzly. Et puis là, la piqûre, pour endormir le grizzly, commence à plus faire effet. Il se réveille, tout le monde se tire parce que le réveil du grizzly, quoi, toi, genre. Voilà. Alors qu'auparavant, le grizzly était docile parce que maîtrisé par la frayeur. Là, il se réveille et il n'a plus la frayeur. Donc, il y va, quoi. Bon, fin de stankard, encore personnel, mais dont j'ai pensé que certains éléments avaient une similarité. Et je ne regrette pas les 30 ans d'intervalle entre les deux. Je pense que j'avais besoin, toute prétention vraiment rentrée, là. J'avais besoin de cet apprentissage progressif et généralisé avant de pouvoir reparler de tout ça sans être traumatisé maintenant. Sans être traumatisé maintenant. Avec confiance. Et puis, ça a changé, effectivement, un certain aplomb vis-à-vis des événements fataux de notre vie. Fatal, fataux, hein. Que tout le monde dit, hein. Surtout à la fin, genre. Bon. Pourquoi non ? Donc, dans votre état d'esprit, il faut laisser de la place à l'inattendu. Et éviter de penser que ce genre de choses ne puissent pas arriver. Donc, restez ouverts. Chaque jour, il nous faut nous attendre à l'inattendu. Et c'est à ce moment-là que des choses magiques, peuvent apparaître, peuvent se dérouler. Encore, magie, toute technologie suffisamment évoluée paraîtra magique aux yeux de l'ignorant. Reprenons. Et je pense que si vous n'êtes pas attendu, on ne peut pas attendre. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez que les choses continuent, vous savez, dans une manière mondiale. Donc, comment faire des choses comme ça ? Je veux dire, j'ai pensé sur le fait que nous sommes ensemble, vous savez, en tant qu'un autre façon, vraiment, considérant comment j'aurais pu rencontrer vous. C'était presque comme je n'avais pas une choix, vraiment. Bon, globalement, là, il dit que quoi qu'il en soit, c'est comme si je n'avais jamais eu vraiment le choix. Bon, bla, 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 ça n'a pas tellement l'intérêt. Il n'y a pas vraiment de choses là-dedans qui concernent des actes secrets officiels. Oui, genre, les secrets sombres que vous trouvez dans les services secrets. Je pense vraiment qu'à haut niveau de décision de ces organisations secrètes humaines, il y a des relations avec d'autres personnes. Les ordres ne partent pas de ce haut niveau d'agents secrets humains, terrestres, de l'armée. Je veux dire, ça part d'au-dessus. Non, je n'ai pas d'au-dessus dans la chaîne alimentaire. Alors, petit encart léger. Ben voilà, là, on est en train de répéter ce que nous disait Ben Fulford, qu'il avait découvert quand même, qui se doutait qu'il y avait une breakaway society et que cette breakaway society, elle était dirigée par des gens qui n'étaient pas de notre monde. Il y a en tout cas une coopération à ce niveau-là. Donc, d'après Terry, rien ne se passe vraiment de manière indépendante les uns par rapport aux autres. Donc, j'ai fait cette bannière, cette miniature, pour préparer cette vidéo avec vous et je me suis servi pour faire le fond d'un décor. Et ça, c'est l'image qu'il lui a envoyée, lui, de son reptilien, mais celle-là, on la connaît, moi, je dirais. Au contraire, oui. Alors, la tête du général roumain dans les histoires au Busegi, ils l'ont décrit comme ça et puis d'autres encore. Ça fait trois, quatre fois qu'on le voit. Pas ce genre de type, c'est un morphotype, mais c'est un portrait robot type, on va dire. La photo-là qui est envoyée n'est pas vraiment très bonne, mais assez ressemblante. Donc, j'ai posté ça pour en faire la publicité de ce show. Hier. Et j'en ai laissé le moins possible parce que j'ai tellement d'interférences qu'un petit peu d'inconnus permet d'éviter trop de hacking de la part des différentes agences. Alors, Encar de chez Encar, quand même aussi, là, Kéry Cassidy, si on se rappelle bien ce qu'a dit, je ne sais plus qui non plus, mais je crois que c'est Ben Fulford ou Kim, Kim Gogan, qui d'ailleurs a fait une vidéo avec Sony et avec Ben aussi. Enfin, ça fait trois vidéos qu'il va falloir que je vous fasse aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est autant déjà à la fin de l'été que la fin des vacances aussi. Bon, je n'ai jamais été vraiment en vacances non plus. Mais bon, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on en est où ? Donc, sur Facebook, quand j'ai mis cette image, ils ont pris l'image du reptilien et l'ont enlevée. Ils ont trafiqué sur ma photo parce que ce n'était pas une photo à côté. si vous comprenez. Donc, je suis allé pour poster ça avec le bannet, comme c'est. Facebook, en car je m'y suis inscrit et j'ai envoyé une photo traficotée, un montage exprès. Je me suis pris en photo avec un appareil, avec un flash, ce qui fait qu'en fait, il y a le flash à l'endroit de mon visage et donc normalement, on ne voit pas mon visage. Oui, oui, je prenais déjà mes précautions, mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez. Et quand j'ai vu mon compte affiché sur Facebook avec mon image de l'avatar, moi en train de prendre la photo, ils avaient rectifié et on voyait mon visage. Eux, une image surexposée, le flash, ça, ils rectifient complètement, ils arrivent à trouver quels sont les pixels, les bons pixels à faire ressortir. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et donc, ils ont cassé mon travail d'artiste, globalement. Je travaille sur une photo pendant une heure pour arriver à mon truc, le montage, la bonne lumière dehors, là, le bon flash et paf, machin, c'est comme s'ils m'ont mis à zéro. Alors là, déjà, j'ai gravé les boules, j'ai vu qu'ils interféraient sur notre travail et j'ai décidé de ne plus participer. Et donc, ça se remonte, il y a de belles durées quand même. 2008, 2007, je n'ai plus aucune idée, mais il y a longtemps. En plus, je me suis pris une attaque directe d'une petite haqueuse, provocante, à qui je n'ai rien demandé. Je veux dire, bon, alors, franchement, j'ai dit stop. Ben voilà, ce n'est pas ma génération, c'est un truc. Je n'ai pas appris à me servir d'un ordi à l'école. Je ne connais pas ces gags-là. C'est une chance pour eux. Vraiment une chance pour eux. Bon, allez, on reprend. ce qui s'est passé avec cette photo que Facebook a trafiquée à propos de la bannière de cette émission vidéo, qu'on a donc à l'écran en grand maintenant, pose question. a priori, l'intelligence artificielle de Facebook a sélectionné sur cette bannière. Il n'en a choisi qu'un petit bout pour montrer et un bout typique. parce qu'évidemment, Facebook est dirigé par des gens qui obéissent ou qui font partie de ce contrôle reptilien. Mais peut-être un reptilien particulier. Plus ou moins autistique tels qu'ils le sont. pensant qu'ils ont l'attitude parfaite. Ainsi que donc Mark Richards, c'est une autre série d'interviews qu'elle fait qu'Eric a s'y dit que j'écoute de temps en temps mais sans trop de fondement. Mais bon. Donc, dont elle savait par ces discussions-là que c'était une attitude courante de se la jouer. Mais c'est comme ça que je suis un bon élément alors qu'il se peut comporte de manière outrancière pour nous humains avec l'empathie dont on est doté et dont il manque en général. Bon, alors pourquoi on parle de tout ça ? On parle de tout ça parce qu'il faut absolument lorsqu'elle interview quelqu'un qu'elle parle d'elle. Bon, évidemment, là, ça a quand même un petit rapport avec le sujet, mais... Là, elle parle de ses dernières conférences en Angleterre. Et en Grèce. Juste avant de partir pour ce voyage, on se demande pourquoi on avait besoin de prendre qu'elle allait en voyage et on s'en fout. elle reçoit un coup de fil d'un de ses contacts qui a un collègue qui a participé à un meeting pour la gestion de certaines technologies très avancées avec des informations ou de la technologie qu'ils amenaient à un groupe européen lors d'un meeting en Angleterre lors duquel il y avait un officier reptilien en uniforme d'officier comme si c'était normal. Oui, j'ai entendu cette histoire-là. Je ne sais plus dernièrement. Mais encore, ce n'est pas parce que je l'ai entendu que c'est une confirmation. si je l'ai trouvé si ça se trouve justement à propos de... Ce n'est pas une deuxième source indépendante par rapport à Kerry on va dire. Pas forcément. Donc juste après ce meeting et cette rencontre de l'officier habité par un reptilien il appelle son collègue en lui disant tu ne devrais jamais le croire. Oui voilà, c'est elle qui a mis ça sur Telegram et sur d'autres endroits. Elle n'en avait pas vraiment beaucoup parlé. Parce que le capitaine Mark Richard j'ai fait un petit encart dessus juste après lui avait dit que quelque part il y avait des reptiliens qui voulaient la révélation la disclosure. Alors le capitaine Mark Richard il est au trou depuis 20 ans pour un meurtre qu'a priori il dit ne pas avoir commis mais en être accusé par ses boss qui veulent le maintenir à l'écart de son retour à la vie civile globalement. Alors que lui était un des seuls pilotes à pouvoir conduire c'est là que moi j'ai des problèmes aussi. Un vaisseau particulier de la partie des raptors parmi les reptos les raptors qui sont en bon contact avec l'Air Force mais pas qui luttent contre les dracos qui luttent contre d'autres reptos et c'était le seul qui avait le cerveau disponible pour piloter ce genre d'ovnis avec interférence directe cerveau-machine et que donc voilà malgré cela voilà malgré cela il est enfermé là moi je dis si ce mec là il est capitaine effectivement qu'il est le seul pilote à pouvoir faire cela humain qu'il est donc un agent spécial au regard des raptors et que ça fait des années qu'il est au trou qu'est-ce qui se passe quoi il n'y a pas un bon bandit qui ne s'est pas fait sauver évader de sa tôle par le reste de sa bande dès qu'ils peuvent je veux dire en plus avec une technologie avancée machin et le gars qui est en danger dans la prison parce que des fois on le met en tôle avec des 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 co-détenus qui lui en veulent ou genre ou qui pourraient être des agents enfin moi je trouve là qu'il y a une incohérence je ne sais pas c'est comme si vous dites on a capturé Hulk et on y a mis des menottes et on le passe à la torture bon hypothèse postulat comme quoi plus vous énervez Hulk plus il se Hulkifie quoi donc voilà c'est le même genre moi je ne comprends pas là il y a un problème donc après ah voilà et fin de l'autre encart le gars il disait il y a un programme de la NSA projet Kaamelott elle elle dit qu'elle est née sur une base militaire elle cherche des fois des implants dans sa tête aussi je crois quelque part ça m'embête un peu parce que c'est un de mes piliers mais bon Kéry Cassidy mais ça ça n'interfère pas sur la qualité des interviews qu'elle fait parce que ça dépend des gens qui ont l'interview mais vous voyez il peut très bien y avoir une organisation des révélations faites qui nous prédisposent à penser certaines choses aussi déjà évidemment comme d'habitude on nous donne du matériel un peu plus sophistiqué que pour le commun des mortels parce que ça intéresse notre curiosité et qu'il y a sûrement quelque chose à trouver et donc comme d'habitude parmi les premières théories du complot qui expliquent un phénomène quelconque la première et la deuxième théorie du complot en général sont déjà prévues par les méchants pardon de manière à nous nourrir et pendant ce temps-là on ne va pas chercher la vraie solution ah 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 c'est vache c'est vache pour ça que c'est bien d'être plusieurs quand même il y en a toujours un qui dit à un moment donné peut-être que là il y a un petit vous ne pensez pas que voilà bon reprenons ils ne sont pas les gens qui essayent de débrouiller en fait ils se sentent donc là je crois que là j'ai fini tous mes encarts ah oui Captain Rademar Richard j'ai quand même des problèmes avec ce qu'il amène comme information d'autant plus que sa femme aussi promeut ses bouquins fait les conférences et c'est un gagne-pain quoi donc c'est un gagne-pain puis elle elle a des versions vachement vachement plus féminisées de tout ce que lui raconterait en tant qu'homme moralité il y a un scénario de base que le couple entretient et chacun le construit avec ce scénario de base mais à sa manière donc il y a le militaire et puis la femme au foyer il faut le ça ne donne pas le même résultat quand Corigoud attention Corigoud c'est pas mon copain quand il décrit un truc et puis que après il attaque le passage qui a été rempli par sa femme ça change complètement de description de style enfin voilà pour moi c'est flagrant c'est flagrant son discours brodé mais alors sur du matériel qui existe en ligne depuis les années 90 donc il faut arrêter je reprends donc cette idée comme quoi il y a des reptos enfin oui des reptiliens qui veulent la disclosure qui pourraient aller dans le sens avec l'idée comme quoi les illuminati et la manière dont ils perçoivent leur agenda aujourd'hui c'est plus vraiment une société secrète voilà elle est petite encore une société secrète qui a fait une vidéo de promotion d'elle-même et de recrutement il y a quelques années là en 8 minutes la vidéo je crois avec un mec on dirait qu'il dirige un mec d'extrême droite pro-arm snob ouais un petit peu comme l'autre il y a il y a ceux qui dirigent et il y a ceux qui sont rien vous voyez cet état d'esprit qui recrutait en disant passer du bon côté au bon moment c'était avant les années avant 2012 non pas tant que ça ou après je ne vais plus vous rendre reprenons donc maintenant il y a cette tyrannie médicale pour elle c'est une accumulation intéressante d'événements et le fait que vous ayez changé d'état d'esprit en désirant d'un coup être ok pour faire une vidéo publique ça plus les problèmes qu'elle a eu dans la diffusion de la bannière de la miniature pour la promotion de cette vidéo me fait penser que vous faites ça actuellement mais ça suit des ordres mais il faut analyser tout ça au sein du contexte ce qui est important parce que ce qui se passe sur terre en ce moment alors qu'on fait ce show ou durant les dernières semaines les deux dernières semaines un peu plus un mois pour elle c'est un programme de disclosure oui oui il y a un programme de disclosure mais c'est comme le pentagone qui dit oui il y a des tic tac c'est une menace ziti il nous faut des thunes on s'y intéresse depuis 2004 tu plaisantes enfin bon c'est leur version ils veulent absolument qu'on ignore tout le phénomène ufologique avant le troisième millénaire donc comme ça on peut moins les accabler en disant mais ça fait 70 ans que vous foutez de nous là ça fait plus qu'une petite dizaine d'années vous voyez c'est moins grave oui ils vont dire ouais mais il fallait le temps qu'on sache de quoi il s'agit donc il y a un programme de disclosure de la part des officiels et du gouvernement et d'ailleurs je vous préviens amis pas monot ufologues exopolitologues et autres bientôt uniquement le discours du gouvernement sera autorisé en ligne tout le reste sera considéré comme T-E-2-R-O R-I-S-M-E domestique oui comme aujourd'hui pour les sprits ou quoi que ce soit d'ailleurs les roustons de madame la totale certainement c'est certain c'est une je suis je suis et je ne pense que vous n'êtes pas nécessairement mais vous semblez être activé si vous voulez le dire donc donc d'après Kery son retournement ça volte face à lui son décision de coming out avec tout ce qui vient de se dérouler globalement c'est dans la suite d'un programme de disclosure et le gars lui il a été contrôlé et manipulé de façon à justement avoir envie maintenant de s'ouvrir au public de décider qu'est-ce qui fait que vous prenez cette décision voilà si je traduis à mon avis ce que pense Kery c'est la sonde là pendant un quart de seconde il a fait tic tac et là il y a eu une remise à jour et le gars maintenant c'est l'heure il a été déclenché allo Joséphine Joséphine alors si vous voulez nous rajouter quelque chose au sujet bon pour l'instant franchement c'était une petite vidéo courante pour rester dans le bain et même si vous avez eu d'autres expériences marquantes en rapport avec ce genre je pense il y a quelque chose d'étrange que j'ai appris lors des rêves très intéressant à propos des mémoires et comment elles fonctionnent sur mon chemin spirituel j'appelle ça le dream sensor le sensor censeur le capteur l'analyseur de rêve vous vous réveillez le matin avec un rêve frais en tête et le temps d'aller aux toilettes c'est fini vous auriez pu avoir une expérience et ne plus vous en rappeler soit voyage astral soit ses histoires de base astrale vous savez sur les choses les jours tous ces rêves où vous ne pouvez pas trouver un toilette parce que votre corps est en train de vous réveiller il y a toutes sortes de niveaux de rêves mais le sensor censeur c'est un vrai et il a une fonction et il est capable de vous rouler de ces expériences que vous avez donc ce censeur c'est aussi un censeur qui fait la censure vous pouvez avoir des mémoires entières de vie antérieure effacées en une minute pas en une minute un flash de seconde c'est comme ça que ça se passe un électrochoc majeur et douloureux paraît-il donc évitez le piège tunnel lumière mais ça met de mauvaise humeur reprenons référence à Aziz Brown et son remote view de la situation parce que ce qui est bizarre c'est qu'on peut se rappeler toutes sortes de choses qui remontent à des semaines mais on ne peut pas se rappeler d'un rêve profond qu'on vient de faire alors comment ça fonctionne alors moi j'ai une petite hypothèse il y a une densité de ce corps mémoriel du voyage astral qui ne peut être lu par notre cerveau actuel que lorsqu'il attient certaines fréquences grâce à la concordance des deux hémisphères la cohérence cardiaque la visualisation du vortex voire Dan Winter et tout ce qu'il raconte à ce sujet et que ça là je ne l'ai pas là je ne l'ai pas je fonctionne à fond avec le cerveau à fond ou presque avec le cerveau intellectuel je pense à tout là j'entends des trucs je gère je suis en ondes bêta maximum on va dire et non pas du coup en alpha gamma theta autre reprenons si j'ai fini mon encart donc quand vous repénétrez votre corps physique sur cette planète que j'appellerais la planète d'amnésie parce qu'on est tous des êtres immortels des disbis quoi en fait il veut dire je pense éternel mais peut-être qu'entre éternel et immortel il y a une différence subtile à un moment donné enfin bon propre non donc il se rappelle quelques bribes de vie antérieure d'autres planètes mais ici on est sous amnésie complète en tout cas pour la plupart d'entre nous oui en effet il y a même des gens qui disent ne pas rêver ils ne s'en rappellent pas jamais donc si vous êtes intéressé par l'exploration d'autres mondes ou récupération de mémoires commencez à faire un journal de rêve de vos rêves écrivez tous vos rêves et puis alors petit encart pratique vous avez un cahier un crayon oui un crayon à la limite c'est mieux parce que des fois la bille donc un crayon à côté de votre lit ou un dictaphone aussi un petit enregistreur si vous supportez l'électronique ben bon etc et vous vous réveillez même en pleine nuit c'est le premier truc que vous faites vous écrivez par jet sans faire de belles phrases même des mots des mots clés comme un télégramme un message secret le plus possible et sans chronologie vous reviendrez par la suite après et puis après vous levez et puis surtout quand vous vous réveillez vous ne bougez pas vous ne changez pas de position vous restez dans la position dans laquelle vous êtes et vous remémorez tout vous notez ça immédiatement donc là vous bougez évidemment en général voilà d'où l'utilité du dictaphone pour faire juste un petit clic mais bon ce n'est pas le sujet et voilà ne pas bouger déjà permet au corps subtil d'avoir moins de mal avec la réintégration du corps physique qui se traduit par le passage des ondes du cerveau en alpha vers les ondes bêta qui sont l'état de l'éveil ouf reprenons donc lui il a un petit truc comment on appelle ça un truc on va dire qui vous aide au moment où vous vous réveillez écrivez immédiatement en quelques mots ce dont il s'agit et après vous avez vous constatez excusez-moi vous pouvez alors aller aux toilettes faire deux trois bricoles et en revenant sur ces quelques mots pouvoir compléter autour donc j'ai une telle pratique de cet exercice au cours des années donc j'ai même rêvé du 11 septembre avant qu'il se produise je survolais Manhattan qui était déjà couvert d'une blanche d'un brouillard blanc d'une blanche fumée alors petit encart donc voyage spatio temporel mais petit encart moi j'ai pas une situation imagée expliquant le 11 septembre enfin expliquant parlant du 11 septembre en 97 je crois mais bon intitulant ça c'est à dire autant allumettes de sécurité que combat pour la sécurité parce que le 11 septembre a lancé une hypothétique combat contre le terrorisme voilà et il a vu plus tard à l'écran les images de son rêve bon là j'écoute en gros là parce qu'il décrit il décrit il décrit mais il n'y a rien d'intéressant et donc dans son rêve il y a un mec qui arrive il se présente mon nom est Rhys trois jours après il va au bureau et la même scène se reproduit là en vrai y compris la phrase mon nom est Rhys donc il a été prendre un café en disant wow donc j'ai écrit des mémoires d'un futur qui ne s'était pas encore produit alors est-ce que ces choses-là se déroulent à un certain niveau avant de se produire sur Terre je n'ai pas la réponse à ça là il faut encore il faut adopter je crois le point de vue par exemple du foresight qui dit on est partout tout le temps globalement on est partout tout le temps tout près tout près de la phrase l'univers est mental bon bon on reprend vous pouvez aussi faire l'expérience quand vous pratiquez cet exercice de domestication du censeur des rêves du dream sensor vous finissez par avoir une maîtrise et voire même parfois il peut vous arriver de vous réveiller dans le rêve vous rendre compte que vous partez en rêve lucide il a trouvé ça fantastique alors petit encart chez Castaneda il dit tu peux rêver que tu rêves et à chaque fois tu pénètre un nouveau monde un autre monde je crois que c'est voyage à Castaneda Castaneda X-Clan bon on reprend bon ça c'était un petit truc que l'usage pratique pour à l'intérêt des gens qui travaillent sur leur conscience donc Kerry est d'accord elle fait le même truc même si en plus elle est pré-cognition pré-cognition c'est dans les bouquins de Philip Dick c'est les médiums qui voient l'avenir ou les mutants qui voient l'avenir proche ou pas ça nous donne des indices sur notre perception de là où on se situe dans le temps alors que suivant l'état d'esprit on voit les choses de manière linéaire alors qu'en réalité tous les temps sont simultanés comme tout le monde le sait et attends tous les temps sont simultanés tu veux dire que là en ce moment ma clope elle est neuve elle est neuve là non mais alors moi je suis bourru bourrin bourru et pas bourré vous en sentez bien mais oh elle n'est pas du tout pleine il faut que j'en refasse une d'ici une taff en plus ça devient dangereux pour ma moustache une des raisons pour laquelle je fais des longs filtres oui allez on reprend et que ce qu'on appelle couramment le passé est en train de se dérouler maintenant et elle dit ça elle est fière d'elle je comprends pas moi j'ai un énorme problème non ça se passe pas maintenant ça s'est passé il y a 10 secondes ta phrase tu vois et on peut recommencer donc là ça s'est perdu deux fois c'est pas en même temps deux fois deux fois moi je trouve que ça a du mal deux fois la même chose ça a du mal à se dérouler en même temps oui en effet bon on reprend oui oui non mais c'est c'est une mode actuelle je trouve que c'est une perversion d'une certaine pensée logique mais c'est aussi dû à mon ignorance possible et évidente de tout ça de manière précise j'élabore autour de la technologie qu'on l'ont traduit comme magie mais je ne sais pas mettre dans cette technologie là ni au contrôle ni aux connaissances donc j'élabore quand même encore mais là je suis désolé cette façon de penser là écoute c'est pas la plaine de planter si ton grain il est déjà épée de maïs et donc maïs je sais pas non t'es obligé de le planter puis il y a des fois où ça ne pousse pas comme cette année alors mince non bon je fais des je passe du coq à l'âne et c'est vraiment un bâton rompu mais moi j'ai un problème avec cette facilité tu n'as pas 5 ans ce qui s'est déroulé quand tu avais 5 ans tu avais bien t'en rappeler d'ailleurs mais là mais bon d'une certaine manière le temps est circulaire encore non il n'est pas circulaire mais on peut le rendre circulaire d'après ce que nous dit Al Bilek dans des conférences de 3-4 heures à propos de l'expérience de Montauk l'expérience de Philadelphia l'Elderidge et tout ça à propos de la chaise de Montauk et à propos justement du voyage temporel de Van Neumann et tout Tesla il y a sur la ligne temporelle que l'on va dessiner comme une droite on peut à un moment donné faire une boucle faire des boucles et d'ailleurs justement il y avait cette idée de boucle de 20 ans puisque l'expérience de 1943 de l'Elderidge avait eu 20 ans plus tard une résurgence et 20 ans plus tard une résurgence et 20 ans plus tard et aussi une boucle de 40 ans me semble-t-il et enfin bon on n'oublie pas que durant cette ouverture de portes spatio-temporelles pour l'Elderidge il paraît que ça avait permis de créer une sorte de wormhole de trou de verre qui avait permis l'introduction d'énormément de reptos et de leur matériel dans notre sphère du système solaire là à l'intérieur de la barrière parce qu'il y a une barrière qui a été mise bon on reprend donc tout se passe en même temps d'après Kerry et c'est juste le fait que notre cerveau ne peut pas donner réellement ce qui se passe l'idée de ce qui se passe dans la réalité sur le plan de la 3D à moins que l'on organise tout ça de manière chronologique même si je pense plus et plus ces divisions dans le temps que l'on organise j'alucine regarde Kerry éteint allumé il y avait de la fumée il n'y en a plus il n'y en avait pas avant c'est pas en même temps ça enfin et moi ce que je sous-entends c'est qu'il y a possibilité maintenant de faire un certain truc qui me permette de revenir 10 secondes en arrière et que vous me revoyez en train de pour la première fois faire ça mais c'est pas en même temps que maintenant ou que du moment où je l'ai fait c'est difficile quand même aussi bon enfin bon ce qui pourrait amener les gens à se demander si une chose s'est passée hier ou l'an dernier non ça c'est un manque de concentration et de focalisation sur ce qui se passe au moment le moment je suis désolé non tu sais très bien si c'est passé hier ou l'an dernier voilà on part dans des discussions floues de bout de comptoir en fin de soirée oui oui écoutez c'est très agréable et j'aime bien je pratique assez souvent d'ailleurs mais là même avec vous quoi mais bon sauf qu'on n'est pas en fin de soirée et tout ça mais c'est quand même voilà mes encartes on passe d'un sujet à l'autre on parle de trucs écoutez une discussion d'apéro vous allez vite voir sans que ni tête globalement en général elle essaie de se rappeler de l'effet Mandela donc ça explique l'effet Mandela mais je suis pas d'accord il y a une partie des américains qui sont vraiment pas au courant de l'histoire et qui après pensent que ah oui mais donc non non et puis il y a plein de gens qui savent pas que les firmes modernisent leur logo officiellement moi je me rappelle à la télé lorsque le Ford a bougé la barre du F lorsque VV aussi a grandi son logo je me rappelle je me rappelle je me rappelle presque le moment l'endroit le moment c'est les années 70 par exemple 72 pour certains d'entre eux donc je suis désolé et puis il y a les opérations de la CIA vous rachetez toutes les éditions d'un bouquin et vous en rebalancez et c'est vos experts qui disent ils sont de telle année et il y a aussi tout ça qui peut concerner un petit groupe de gens qui ont un certain réseau de distribution de l'information comme ça on sait qu'on va infecter ce réseau là tac tac mais tout ça c'est très bien stratégiquement calculé par les opérations psychologiques de tous les services secrets du monde enfin écoutez c'est de la géoingénierie sociale un peu spécialisée mais c'en est allez donc globalement les choses qu'on voit et d'autant plus lors des rêves lucides voilà elle nous parle là de l'idée comme quoi en fait il y a une version des choses qui dit que c'est maintenant qu'on rêve quand on en parle du rêve mais que c'était le rêve qui était dans la réalité donc le genre de rêve très prononcé donc la quatrième dé ressemble beaucoup à ça et il y a des gens qui peuvent se déplacer dans ces états-là jusqu'en 5D voire même plus et revenir oui d'ailleurs on vous suggère pour les voyages le lucid dream ou les voyages astraux de ne pas être dans l'astral en fait de faire du voyage mental plutôt vous croisez déjà pas la même faune même s'il y a tout n'est pas sans danger non plus on va dire mais ça se passe déjà à un autre niveau vous voyez un autre niveau avec moins de pièges vous avez voilà c'est comme si vous avez accès à la vision nocturne pour vous promener de forêt en forêt nocturne ce coup-ci en forêt de nuit normalement vous avez que la lune vous voyez rêve normal et puis là si vous êtes au niveau mental vous avez entre autres la vision nocturne reprenons c'est comme ça que je traduis donc ce qui est intéressant c'est que quand vous regardez vers le futur en pensant ça ce qu'on appelle le futur ça pourrait être l'actuel ah oui sans blague c'est pareil alors là j'en ai une bien bonne voilà bientôt ça va être l'heure de l'apéro donc je ne montre pas l'étiquette mais vous avez compris c'est un peu anisé mais là la bouteille elle est quasiment pleine tu vas voir le futur et elle ne me dit pas qu'elle est déjà vide non mais j'ai un problème moi j'ai un problème mais après l'apéro ça ira beaucoup mieux est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Cliff High et le WebBot le WebBot c'était un programme un algorithme qu'il a construit Cliff High et qui lui avait permis de déterminer avant le 11 septembre que tout le monde parlait déjà du 11 septembre il y a des termes clés qui sortent et il y avait terrorisme attentable Ben Laden enfin je ne sais pas un petit peu comme les codes qui sortent en gématrie quand ils analysent le codage des textes même et ils arrivent à Obama enfin avec autant de lettres on peut appeler sur tout ce qu'on veut mais globalement a priori c'est un petit peu ça a l'air sérieux c'est ce qui me fait penser aussi que ces textes-là ont été écrits en parallèle par une intelligence artificielle aux mains du Yahvé en question qui à l'époque vous voyez a mis des articles là-dedans en disant article 1 j'ai toujours raison article 2 si jamais j'avais tort appliquez l'article 1 et article 3 vous êtes interdits de penser autre chose genre bon et ça c'est très pointu quand même tout ce qu'on trouve là-dedans et je pense que là oui l'intelligence artificielle de ce niveau-là à cette époque-là a pu mettre déjà en place des événements qui se font de façon réalisée par nos dirigeants qui sont les ayants droit de pouvoir datant de cette époque d'autorité pas de pouvoir mais je veux dire d'autorité sur nous indu usurpé et criminel mais bon etc bon donc elle nous parle là du MIT du Massachusetts Institut de Technologie et du 11 septembre alors à propos du webbot et donc voilà il y a plein de gens qui avaient pressenti ça et comme quoi les capacités de précognition de l'humanité sont réellement en action maintenant et comme ça se passe ça veut dire que les événements qui se font ne sont pas pour tout les gens ok certaines personnes sont derrière la ligne ils sont plus lent à l'autre oui c'est dommage moi je ne l'ai pas mais je n'ai aucun rapport avec ces gens-là ça m'a aussi surpris lorsque ça s'est produit et moi je me rappelle de ce que je faisais non pas du tout de ce que je faisais mais où j'étais lorsque c'est produit évidemment parce que je voulais le voir à la télé que je n'avais pas à l'époque et mon voisin il a dit si aux Etats-Unis on n'a rien à foutre j'ai le niveau moyen de conscience internationale locale enfin c'est généralisable ça et voilà je me rappelle juste ça sinon quel jour c'était je ne me rappelle pas je veux dire un vendredi un mercredi un vendredi donc ces gens-là qui voient le futur même avant qu'il se déroule quand ils le voient ça ne veut pas dire qu'ils le programment et qu'ils le concrétisent c'est juste dire qu'on voit ce qui va se dérouler c'est tout et pourquoi ça va se dérouler comme ça c'est parce que nos dirigeants suivent les mesures à suivre pour que la situation arrive à ce qu'on a vu ils suivent la feuille de route comment on arrivait à la situation sanitaire d'aujourd'hui comment ça se fait qu'ils aient enlevé les trois produits de traitement qui existaient avant de nous obliger à dire que le speech c'était la seule et unique solution il fallait bien il y a une programmation il y a un plan c'est tellement évident maintenant bon donc raison pour laquelle des gens ont pu voir la situation sanitaire à distance c'est pas eux version new age qui ont pensé à ça donc tu l'as cristallisé c'est ta faute et vous êtes beaucoup plus nombreux à ne pas penser à ça du tout et pourtant les choses se déroulent telles que ça donc sinon nous on est juste et c'est pas parce qu'on décrit un orage à venir un que c'est effrayant et de deux qu'on ne peut pas l'éviter et de trois que c'est notre faute il fait un bon illégal elles se persuadent que tout est simultané moi je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord avec elle il fait pas du tout la température qu'il faisait il y a une semaine dont se plaignaient les gens alors que ça faisait onze mois qu'on l'attend puis qu'on n'est pas près de l'arbre ici franchement quoi je fais un peu chaud l'été et alors sans blague alors un petit encart ça fait plaisir il y a de plus en plus d'infos comme quoi le GIEC a menti fausses données foutage de gueule récession même économique agricole et nourriture et tout ça prévu pour participer aux grands recettes et à la dépopulation voilà il y a de plus en plus de tout ça ça n'a rien à voir avec les cycles solaires et et le niveau de pollution humaine qui est important en lui mais au niveau de la pollution pas du climat de brossoir par contre avec un climat excessif comme parfois on l'a parce qu'il est bouleversé quand même le niveau de pollution est plus dangereux oui d'ailleurs il se passe quoi au niveau des conflits armés ça ne pollue plus tout le matos en question pas de CO2 tant mieux bon en tout cas je le remercie d'avoir partagé ces expériences concernant un contact reptilien parce que les gens sont très effrayés de parler de tout ça rarement ils le font il y a même une série qui s'appelle ne parlez pas des reptiliens je rajouterai et de toute manière ils sont aux commandes des médias aussi ça c'est Simon Parks qui en parlait il a fait une disclosure lui sur sa vie à la télévision et on lui a dit tu peux parler des mantis mais tu ne peux pas parler des reptiliens la direction de la télévision lui a fait comprendre que les mantis oui 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 tu peux en parler mais les reptiliens non ils ne veulent pas qu'on parle d'eux normalement à part la fraction qui veut une certaine disclosure évidemment et puis on ne va pas généraliser non plus bon il faudrait que notre espèce se rappelle qu'elle a la proie de la plupart des reptiliens il y en a des bons il y en a qui sont passés du côté très négatif à moins négatif voire positif en tant qu'espèce il y en a qui ont remarqué qu'ils n'étaient pas au bout de leur évolution et qu'il y avait des choses qui leur manquaient encore et donc ils sont plus ouverts non plus à leur ancienne hiérarchie répétition compétition pardon et absolue croyance qui sont au sommet de la chaîne alimentaire tiens tiens un petit peu comme certains d'entre nous ici sur Terre d'entre nous pas nous d'ailleurs d'entre les académies reprenons c'est pas une cheminée bon il y a donc plusieurs espèces de reptilien de gris de mantis de draco pas vraiment draco ce qui est clair c'est que nous les humains nous sommes les proies des proies pour ces êtres et si vous allez sur les sites anciens vous pouvez voir qu'il y a un certain antagonisme encore je pense qu'elle parle de Gebelitépée par exemple où on a trouvé un crâne sculpté dans la pierre derrière lequel là là-haut il y a un petit vril un petit serpent avec une tête triangulaire comme certaines anguilles ou certains poissons petit serpent sur le crâne là-derrière impressionnant intéressant en tout cas je pense que c'est de ça dont elle parle un petit peu comme dans le parc au Danemark toutes ces sculptures modernes en ferraille en bronze je ne sais qui figurent des entités reptiliennes dévorant ou tenant des entités humaines tenant entre leurs griffes genre le logo d'Alpha Roméo quoi reprenons earth it is said before us but definitely at the same times as us and they are they do have the ability mainly to go interdimensional so that makes it even more difficult to convey to people alors en plus leur capacité interdimensionnelle rend plus difficile encore de faire comprendre ça aux gens so and we've also been them you know as beings we've been all these different forms d'après lui en tant qu'être humain on a déjà été sous toutes ces formes-là d'existence and it is said that is said now whether that's exactly accurate or not c'est ce qui est dit est-ce que c'est vrai ou pas ouais je suis pas sûr on peut ça dépend qui on peut peut-être mais bon non moi je pense qu'il y a une correspondance de vibratoire qui néanmoins sélectionne un petit peu les zones et domaines qu'on expérimente mais bon you know I tend to investigate everything in question everything so I'm not completely convinced of that but and certainly say that in a certain larger picture as part of source in a sense we are all one and so in a sense mais en regardant l'image complète sous l'œil de la source dans laquelle l'idée c'est que nous sommes tous un nous faisons partie de un mais nous sommes tous un c'est qu'on n'est pas tous un mais un moi par exemple un truc c'est configuré d'énormément de choses très différentes et tout ça ça fait c'est ça l'idée donc quelque part on partage cette conscience de l'être unique avec tous ces autres genres d'entités et plein de gens vont nier ça ils vont aussi les caractériser selon un ange ou démon mais toutes les espèces ont un état d'esprit de mission de niveau de valeur est-ce que un humain considéré comme étant un bon alien ou pas fonctionne aussi à leur niveau quelque part et c'est pas comme ça que les espèces opèrent elles opèrent en vue de leurs intérêts personnels envers l'espèce elle-même encore les reptos oui par exemple mais pas les autres non je suis pas d'accord c'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre nous qui voulons prendre soin de notre environnement et de la faune et de la flore et de tout ça et l'autre partie de cette soi-disant humanité qui veut tout soumettre et qui 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 exploite à mort et va chercher plus loin le vrai parasite le vrai parasite c'est des entités possédées par cet esprit parasitique de suprématie et de dédain et qui sont anti-vie alors la vie au sens global c'est le mouvement perpétuel si vous êtes anti-vie vous commencez à enlever les moyens à ce mouvement perpétuel de s'auto-perpétuer et donc vous le tuez et donc c'est grave et donc ça interférerait vous voyez à peu près aussi à des niveaux interdimensionnels avec d'autres plans raison pour laquelle dans les autres plans il y aurait des entités qui regardent d'un oeil très attentif tout ce qui se déroule sur Terre et contribuent à un certain niveau subtil potentiellement des fois oui je pense elle stimule notre bonne intuition pour surfer sur les bons sites mais aujourd'hui avec le travail du plan talpiote du plan la dinologie voire on a encore plus de mal à surfer correctement puisque les terrains surfables se restreignent de plus en plus on ne les connaît pas on n'y a pas accès voilà ils sont truffés de pièges et tout ça reprenons c'est la fin de la vidéo là heureusement qu'on reprend parce que l'apéro devient tardif et j'ai soif ah oui vous savez qu'ils sont déjà rentrés en classe à la réunion ça y est donc les mesures de speech et tout ça il y a eu urgence vraiment de réagir vraiment vraiment il faut diffuser absolument tous les résultats qui vont dans le sens que l'on prône les effets secondaires tout ça il faut diffuser tout ça les jugements les corruptions les collusions c'est tout ce qu'on peut faire de manière légale et saine en restant avec les hautes vibrations en plus je pense nous là en tout cas les impotents on n'est pas impotents pas du tout au contraire allez on continue elle a entendu elle sait que les reptiliens ont le moyen d'enlever absolument toute mémoire que l'on aurait en tête donc il se pourrait bien qu'on en ait vu beaucoup plus que ce qu'on pourrait réaliser parce qu'on aurait de régulières remises à jour de nos mémoires et effacement encore il y a une patente officielle du DARPA un médicament soi-disant pour enlever les moments traumatiques dans la vie des soldats vétérans ou autre ce serait tellement fantastique si vous pouviez effacer vos mauvais souvenirs alerte vos mauvais souvenirs ça je dois l'admettre c'est pas du sadomasochisme vos mauvais souvenirs on retrace des événements qui vous ont servi pour évoluer à un certain niveau à tout malheur il y a quelque chose de bon à prendre dedans et en tout cas il faut essayer de le trouver ça peut prendre des années mais il ne faut pas se laisser abuser non plus parce que ça c'est bon moyen pour tout supporter et fournir du louche parce que pendant ces instants-là en général vous n'êtes pas au contrôle et c'est douloureux d'une manière ou d'une autre donc ça se discute et il faut rester très lucide durant ces moments-là mais avec le recul scolarité dans des coins pas cool il y avait telle rencontre pas cool aujourd'hui je me dis si je n'avais pas vécu ça à l'époque je m'en serais encore plus mal sorti lors de tel autre épisode bon tel autre épisode qui ne se serait pas déroulé peut-être puisque la ligne temporelle de décision et de conséquences que j'aurais suivi aurait changé mais néanmoins il y avait un truc de bon à prendre à une époque c'était tenir la douleur aujourd'hui ça a un peu disparu j'ai plus le même niveau on va dire mais à une époque c'était vraiment tenir la douleur extrême et on m'a fait vu des trucs extrêmement douloureux à l'hôpital en plus comme d'habitude genre opération à vif allez on continue vive mon apéro je mettrai deux glaçons de plus donc il espère encore que sa technique d'étude des rêves et de contrôle du sensor alors le sensor moi je pensais que c'était écrit S-E-N-S si ça se trouve c'est C-E-N-S c'est le sensor effectivement parce que le senseur il a des capteurs des sensors des sensors reprenons donc elle suggère effectivement d'en parler au grand public de tout ça parce que c'est aussi un moyen de non seulement améliorer notre propre notion de la conscience et contrôle de la conscience tout ça évolution mais aussi la disclosure en public écoutez je crois qu'on peut s'arrêter là blabla pour nourrir les grégores communes humaines et petit encart bon ben c'est fini merci Keri merci Yann Fen et paf j'ai loupé mon encart ah non je l'ai plus quand ça veut plus ça veut plus bon ben vous en sortez bien je vous remercie d'avoir suivi bon courage à tous on passe entre les gouttes et les aiguilles et les nanotechnologies on respire le moins possible mais si on respire mais on nettoie on respire le meilleur air possible ouais peut-être puis on fréquente pas trop des gens qui sont contagieux en nanotechnologie ouais ça quand même aussi et et à très bientôt salut salut